Salut à tous, aujourd'hui une vidéo, comme vous pouvez le voir, qui sera consacrée à la version 0.11.0 de LXQT, l'environnement léger basé sur QT5. Comme d'habitude, vous aurez un lien dans le descriptif avec tous les détails techniques sur l'installation de la compagnie. Je tiens à préciser que c'est une version qui est brute de décoffrage, comme on dit en anglais, out of the box. Je n'ai rajouté que l'indépendance conseillée par l'impacteur d'ArchLinux JM Leclanche, je ne sais pas si Jean-Marie ou Jean-Michel, donc je dis JM Leclanche. Donc vous allez voir à quoi ressemble LXQT sorti de sa boîte. D'ici 15 jours, à peu près, donc mi-octobre, vous aurez des versions LXQT pour Manjaro. J'attends pour voir le massacre que ça va être, vu le passif de Manjaro LXQT. Voilà, ceci étant dit, on est parti pour la LXQT de base. Donc, les paquets étant précombinés, enfin, LXQT est directement disponible, je l'ai fait, je l'ai récupéré. Parmi les nouveautés, il y a, bon, un peu plus, quelques outils de plus, il y a le terminal, il y a le... Oh, maintenant, on peut se passer de QAS Control QT5 pour le son. Déjà pas si mal, c'est PAVU Control qui a été porté. Donc là, je vais essayer de ne pas faire de faute de saisie dans mon pseudonyme, enfin, mon mot de passe, pardon. J'ai mis le thème brise par défaut. Et là, il y a un bug normal, c'est qu'au premier chargement, c'est comme ça. Donc, pour contourner le bug, on fait Leave Logout. Et si on se reconnecte, on a l'affichage en plein écran. Ça ne fait pas d'erreur dans le mot de passe. Voilà. Donc, voilà, nous avons l'apparence de l'exclutif par défaut. On va la compléter un peu par la suite. Donc, voilà ce qui s'est activé, accéléré par défaut. PC Man, FM, File Manager, Autre, c'est vide. Internet, bon, ce qu'est minimum, j'ai mis QTerminal. Programmation, il n'y a rien. Sur les vidéos, il n'y a que PAVU Control que je vous montrerai par la suite. Les réglages d'execlutifs. Et on voit quand même, c'est dommage, c'est qu'il y a encore pas mal de franglais. C'est dommage. Bon, la dose de franglais diminue, mais c'est quand même con qui reste du franglais. Je veux bien que ce soit une version 0.11. Donc, l'ensemble est assez parlant. Même si on a du franglais. Dommage. Donc, je reviendrai plus tard sur le panneau de configuration des XQT. A propos des XQT, la version 0.11. Alors, les auteurs. Donc, je vous pose le cas. Voilà, remerciement. Traduction. Qui s'occupe de la traduction française ? Je ne la vois pas. À moins que ça me crève les yeux. Je vais recommencer. Russe, Danois, Grec, Basque, Chinois, Romain, Grec, Grec, Espagnol, Italien, Russe, Flandais, Allemand, Ukraine, Esperanto, Japonais, Danois, Portugais, Allemand et Polonais. Apparemment, la traduction n'est pas donnée pour la version française. Donc, on voit que c'est la version 0.11. Donc, voilà, c'est des infos plus classiques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous montrer ? Donc, vous voyez, quand même, c'est assez, il n'y a pas grand-chose. Bon, je vais enregistrer le centre de configuration. Donc, les réglages de luminosité. La configuration d'apparence. Voilà, donc, on a les... Je vais mettre Breeze. Je vais pas mettre Fusion, mais je vais mettre Breeze maintenant. Windows, pour les personnes qui ont envie d'apparence Windows. Fusion, pour les deux. Je vais mettre Breeze, finalement. Le thème Nikon, donc, comme j'avais installé Network Manager et certains outils en relation avec Gnome, j'avais le thème Advaita. On a le thème Advaita, Breeze ou Breeze foncé. Le thème Nisqt, donc, c'est Frost par défaut. Je montrerai au fur et à mesure les différentes versions. Tout ce qui est interface, curseur, voilà, j'ai mis un grader Breeze par défaut. Le bureau, bon, pas grand-chose à rajouter, quoi. C'est OpenBox en dessous, donc c'est normal. Les fichiers, je sais qu'il les ouvre. Tout ce qui est le plus classique. Clavier et souris. Traduction. Réglage du moniteur. Pour afficher le moniteur comme on a envie de l'afficher. Les notifications. Voilà. Il y a un paramètre avancé, bien sûr. Le paramètre de session qui permet, bien sûr, de savoir définir les méthodes de terminale par défaut. Donc on va prendre Q-Terminal. Je n'ai pas de navigateur web, on verra plus tard. Les emplacements, lancement automatique. Voilà, donc tout ce qui est le plus classique. La gestion de la batterie, au cas où on est sur portable. Et raccourcer clavier. Donc vous voyez, on a vraiment un strict minimum. Donc, pour compléter un peu l'ensemble. J'ai fait compiler certains logiciels. Ou par contre, je vais prendre un autre type d'icône parce qu'il n'est pas lisible. Préférences et exclusives settings. Il n'est vraiment pas lisible, cette icône. Donc, configuration. On va reprendre le brise. Ce sera un peu lisible. Voilà, les icônes sont un peu plus lisibles. Donc, j'ai mis LX-Image, Notepad QQ, Octopi avec ses dépendances, QPFU et SpeedCrunch qui est une calculatrice. Donc là, je vais ouvrir l'ensemble dans un terminal normalement. Ouvre un terminal externe, bien sûr. Alors, on va ouvrir le terminal. C'est des déchargements compléments. Voilà. Bon, je l'ai mis Yout, donc je vais faire Yout-U. Étoile. Ça va installer tout. Il y a peut-être quelques paquets complémentaires qui vont être récupérés. Oui, il y a quelques paquets complémentaires qui sont récupérés. Je vais même pousser le vis à installer l'applet de Network Manager. Comme ça, au moins, j'aurai une applet en bas pour gérer le réseau. Network Manager Applet. Je sais, c'est pas bien, c'est du GTK, mais faute de mieux, on va s'ébrouiller avec. Donc, normalement, on a QPDF View qui est installé. Pour la prise de notes, éditeur de texte basique, j'ai pris Notepad QQ, qui n'existe pas en français, malheureusement. Les seules traductions qui sont disponibles, c'est l'anglais, l'allemand, l'hongrois, le polonais, le russe. Dommage. Ça permet toujours d'avoir un éditeur de texte assez basique et fonctionnel. Speed Crunch, la calculatrice. Bon, je n'ai pas trouvé de calculatrice en GTK, enfin en QT, donc j'ai pris celle-là. Donc, affichage, voilà, on a une calculatrice, voilà, n'est-ce pas, on a une calculatrice. Tout ce qu'il y a de plus classique, normalement, ça devrait fonctionner. Ok, donc je la relance. Voilà, donc ça fait une calculatrice basique, enfin, basique un peu avancée quand même. Mais ça permet d'avoir une calculatrice en QT5. Donc là, on va fermer ce terminal, on va se déconnecter temporairement, et on va voir ce que ça donne avec les icônes rafraîchies. Et zut. Donc, il nous manque encore quelques outils, que je n'ai pas installés, mais que je vais installer maintenant. Voilà, donc c'est quand même déjà plus sympa. On a Octopi en bas. Ah, une message en disponible. Donc, on va l'installer. C'est la baisseur Archelix, après tout. Allez, on va danser directement Octopi, ça sera plus rapide. Ah, c'est qu'on m'apprime qu'il ne m'a reçu pas grand-chose. Voilà, donc les images sont installées. On va voir ce que ça donne côté icônes. Certaines icônes ne sont pas complètement lisibles, c'est ça le problème. Donc, on a un outil de capteur d'écran, maintenant intégré, pas mal. Octopi, les préférences, les connexions réseau, c'est à rajouter. Alors là, on va rajouter QPS, qui va nous permettre d'avoir un gestionnaire de tâches. On va rajouter, allez, on va rester dans les outils-cutis. On va mettre QBSILA pour Internet. QBSILA étant, bien sûr, une surcouche à WebKit. L'ensemble rapide. Je vais maintenant pour qu'on installe QT4, d'ailleurs. Peut-être par rapport à QPS. Enfin, peu importe. Donc, sur la QBSILA qui demande QT4, ce serait étonnant. On va sauver ça tout de suite. On va voir ce qu'on met QBSILA pour sa dépendance. QBSILA, QT5, non. C'est peut-être QPS qui dépend de... Ouais, il dépend de QT4. Je pensais que QPS dépendait de QT5, donc autant pour moi. Mais ça permet déjà d'avoir l'aperçu de la mémoire consommée. Donc là, on va fermer Octopi. Donc on va voir combien nous mange avec Octopi en tâche de fond. XQT. 244 mégas. C'est très lourd. Autant dire que depuis que je teste des XQT, je suis toujours en même zone. La première version que j'ai testée de XQT, c'était la version 0.8 en mai 2014. Vous trouvez le lien dans le descriptif, bien sûr. On a toujours un environnement très, très léger. Donc, on va voir ce que nous donne QBSILA. Voilà, donc, QBSILA. On va aller sur XQT.org. Voilà. Donc là, on a une publication d'XQT. Le dernier truc qui nous manque, c'est un logiciel audio. Je pourrais utiliser Clémentine et faire recompiler en version QT5. Non, mais je vais prendre Contata, qui est déjà, lui, précompilé, et qui supporte QT5. Et surtout, qui est stable. Ce qui n'est pas un mal. Donc, on installe MPD comme démon qui permet de faire fonctionner. Et on est go. Ah oui, pour la gestion des archives, c'est l'archiver qui est conseillé par l'impacteur de Archinux. Ah tiens, il installe aussi BLC. Pourquoi pas ? Je n'avais pas compris pourquoi Contata a installé BLC, mais ça permet d'avoir un gestionnaire de vidéos, maintenant. Donc, ce qu'on va faire, on va lancer Contata, euh, MPD, pardon. Pour musique, enfin, MPD, je ne sais plus ce que ça veut dire, en réalité. Je sais que c'est le démon pour les fichiers musicaux. Voilà. Ça va faire l'application, je ne sais pas ce que ça veut dire MPD. Bref. Donc, le seul moyen, enfin, le moyen de l'activer, c'est simple. Donc, on ouvre un terminal. On va faire sudo systemctl, enable MPD. Et maintenant, on démarre. et si on lance Contata, on a directement, donc on va prendre Profit Standard pour un utilisateur simple. Voilà. Et là, on a notre logiciel en français, qui nous permet de lire la musique. Donc, on va faire un essai. on va aller sur Alter Music. Je vais récupérer un album en MP3, ou autre. Peu importe, on va prendre le premier album qui va me tomber sous la main. ou qui m'inspire, pom, 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 ah ben tiens, ça fera penser à ce que nous proposent tous les ans, enfin, quotidiennement, les radios et autres, on va prendre le basicalité MP3, on va l'enregistrer, c'est juste pour faire un essai, donc là, on va ouvrir PCman FM, je pense que l'on met à l'échangement, donc on ferait extraire ici, normalement, ils devraient l'extraire, peut-être extraire vers, ouais, mais apparemment, Xarchiver en fait des siennes, bon, déplacer ici, alors, extraire ici, peut-être, bon, c'est pas grave, on va lancer Xarchiver, ça sera plus simple, m'ouvrir, voilà, je sais pas pourquoi, Xarchiver ne voulait pas fonctionner autrement, bon, peu importe, et ça, maintenant, on va le déplacer, enfin, on va faire un onglet, voilà, on va se mettre dans Musique, et on va tirer de l'un vers l'autre, non, le tirer, le couper, bon, mais ça ne fait pas très bien, couper, coller, voilà, donc là, on a lancé Contata, ce sont les vidéos Contata, on va juste lui demander, alors, collection, je ne sais plus entre l'endroit pour rafraîchir automatiquement, voilà, bon, c'était là, tout simplement, donc, on va voir si ça passe, je fais juste que le son est bien au maximum, d'accord, je suis juste en train de chercher l'endroit où on peut mettre, ça doit être, ah, j'ai oublié d'activer Pulse Audio, c'est peut-être pour ça aussi, désolé pour les aléas du direct, donc, je vais activer Pulse Audio, c'est ça, désolé pour l'aléas du direct, je ne peux plus comment faire pour activer Pulse Audio, il faut peut-être que je l'active directement au démarrage, désolé pour les aléas du direct, pour l'aléas du direct, alors, est-ce que j'utilise le setting, c'est-à-dire la configuration, un parmi de récession, pour l'aléas du direct, pour l'élancer Pulse Audio, tiens donc, c'est pourtant à 100%, tant pas fait, est-ce que PAVU Control ferait des siennes, mais elle n'est pas sorti factice, bon, on va mettre celle-là, on va mettre Close, je vais essayer de fermer la session et de la rouvrir, Lurg Out, je ne sais pas pourquoi, elle ne va pas me prendre en compte le son, on ne l'a pas fait, peut-être un bug de PAVU Control, Dommage, on va voir ce qu'elle veut dire, un mixeur, d'accord, peut-être un bug aussi de ma part, donc là, je vais voir cette fois-ci, si Contata veut bien me lire du son, ma punaise, je veux que tu m'ajoutes l'album, bah, d'accord, je vais compris, à ce moment que MPD ne soit pas lancé, ça part en cacahuètes, c'est normal, c'est les ailes du direct, bon, on va voir si j'ai du son, avec une vidéo YouTube, je ne sais pas pourquoi, le son ne veut pas passer, pourquoi Contata part en cacahuètes maintenant, on va aller sur YouTube, le must a dit qu'il va aller sur YouTube, ah, il n'y a rien à péter de son speed dial, le must a dit qu'il va aller sur YouTube, merci, donc on va prendre celui-là, par exemple, à mon son bug, à mon son réglage que je n'ai pas fait dans ma machine virtuelle, on va voir si j'ai du son, au moins du moins, c'est me lancer la vidéo YouTube, apparemment, je vais voir si ce n'est pas un bug, au niveau de mon choix, oui, ça se dit, pourquoi il me dit sorti factice, ça je ne comprends pas, bon, alors là, à la cœur, configurer, je vais faire un truc, je vais changer, le circuit son utilisé, peut-être que c'est lui qui a merdouille, à moins que ce soit tout simplement en PAV control, ce qui ne serait pas étonnant, c'est une version 0.1, de PAV control, donc on va modifier le son, désolé pour les allées du direct, et on redémarre l'ensemble, désolé, voilà, donc, mis à part le son qui ne veut pas fonctionner, l'ensemble est fonctionnel, quoi, je ne veux pas, sur un bug de PAV control, en version cutie, on sort très vite, en tout cas, il me disait, sorti audio factice, je ne sais pas pourquoi, bizarre, alors, voyons, ah, c'est un problème par rapport, au circuit son que j'avais choisi, mercredi, ok, ça c'est ma faute, je pète coupable, je ne suis pas comme certains, qui ne veulent pas reconnaître leur faute, donc, si on relance, quand tu as peut-être, cette fois-ci, voilà, le fichier audio, bon, mais je crois que c'est bon, et on va voir sur YouTube, donc, c'est de ma faute, j'ai pris le mauvais circuit son, chose qui arrive, mais à coup pas, donc, on va voir si cette série de vidéos sur YouTube, veut bien se lancer et se lire, donc, mais ça passe, donc, c'est une erreur de ma part, pour VAV Control, mais à coup le pas, je reconnais ma faute, donc là, l'ensemble est quand même très léger, et on va voir combien il prend au démarrage, maintenant que je vais faire au démarrage sauvage, voyons, 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 il est où maintenant, l'outil, autre, non, c'est tout l'outil système, voilà, donc, on va savoir combien il est pas à peu près au démarrage, mais toujours dans les 230, dans les 220, 230, 240, 250 mégas, c'est pas excessivement lourd, on est loin des monstres, là, vous avez la présentation officielle de LXQT, je vais voir si on peut rajouter des widgets, alors, changement rapide, widget, montrer le menu, bureau, si on fait un plus, qu'est-ce qu'il y a, charge CPU, charge le bureau, horloge, menu d'application, média movible, donc, apparemment, il n'y a pas grand chose, le côté des griffons complémentaires, la plupart est déjà installé, là, on va voir ce que nous donne, pour finir, on va installer LibreOffice, je sais, c'est pas bien, mais, c'est toujours mieux que Caligra, qui n'est pas extraordinaire, sur certains plans, je vais voir aussi si on peut bien, déplacer une icône, ah oui, on peut bien déplacer une icône, superbe, donc là, on va voir LibreOffice, désolé pour, encore une fois, désolé pour la, les aléas du direct, au moins, vous voyez que, comment fonctionne l'ensemble, LibreOffice, je ne sais pas combien il y est, c'est mieux si on a les deux, ok, voilà, donc, bien sûr, j'ai ajouté Octopi, parce que c'est un outil qui est bien pratique, c'est une version 0.8.3, ah zut, on va réappliquer, yes, voilà, c'est bon, donc il installe, donc c'est une version 0.8.3 d'Octopi, l'ensemble est quand même très utilisable, ah oui, par contre, un petit bug que j'avais constaté, avant de faire la vidéo, c'est que si vous supprimez, par exemple, je vais supprimer celui-là, bon, je peux dire que tout le monde, c'est là sur la corbeille, je suppose, non, la taille d'ici ne fonctionne pas, donc je vais clairement le supprimer, oui, ah zut, je vais reprendre avec un autre, donc je vais prendre clairement lui, je vais décider que je veux le supprimer, donc mettre la corbeille, et on s'aperçoit que parfois, certaines traductions sont automatiques, au lieu de vider la corbeille, on a corbeille vide, ça qui est dommage, donc c'est PCMANFM 0.11, je me demande si je peux mettre les icônes sur le bureau, affichage, interface utilisateur, vignette, volume, non, je veux Qterm, merci, Qterminal, ah mais d'accord, c'est pour ça, parce que je n'ai pas pris Xarchiver, autant pour moi, ça c'est notre, notre erreur de ma part, je n'ai pas trop habitué d'une XQT aussi, donc je m'excuse pour les erreurs que j'ai pu commettre, voilà, ça au moins, je suis honnête, alors est-ce que LibreOffice est installé, oui, donc peut-être qu'il va falloir déconnecter, reconnecter pour que, oui apparemment, parfois le rafraîchissement automatique fonctionne, parfois pas, mais pour une nouvelle version de développement, c'est quand même assez utilisable, il ne m'a pas mis, oh non, pas fait, je lui ai installé LibreOffice, il ne m'a même pas mis les paquets, oh la sale bête, on va rechercher LibreOffice, on va rechercher LibreOffice, non il ne m'a pas mis les paquets LibreOffice, oh la sale bête, est-ce qu'il nous a vraiment installé, mais il ne m'a pas mis les paquets LibreOffice, il ne m'a même pas mis les paquets, mais il ne m'a pas mis les paquets, mais il ne m'a pas mis les paquets, j'ai pas pourquoi on n'a pas mis les icônes, méchant là, donc on va dire accessoires, on va être dans ce système, désolé pour le bug là, on va voir si LibreOffice est bien installé, parce qu'il n'a peut-être pas installé complètement, bizarre, il ne veut pas mettre les icônes de LibreOffice, méchant, 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 un bug peut-être de la version 0.11, je ne sais pas, donc on va le lancer en ligne de commande, dommage, voilà donc on a LibreOffice en français, la version 5.1.2, on va mettre les icônes cipher, j'ai le jeu d'icônes cipher, comme ça on a quelque chose qui correspond avec le reste. Ah mais ça y est, il m'en a foutu, je ne sais pas pourquoi, il a mis un peu de temps à me le mettre, donc là je vais mettre l'icône ici, donc c'est bon, il avait dû mettre un peu de temps pour le mettre, peut-être un premier lancement pour qu'il m'active les icônes, on ne saura jamais, donc voilà, le seul hic c'est qu'il y a encore des dépendances Qt5, mais comme je l'ai précisé dans l'article, c'est un but de la version 1.0, parce que si on regarde par exemple LXQt, je crois que c'est, enfin je ne sais plus quel paquet LXQt, on va retrouver dans Octopi, il y a toujours des dépendances à des paquets KDE5, enfin PlasmaFragMwork, le but est à terme de s'en débarrasser, mis à part ça, l'environnement est très agréable d'emploi, il faut juste le configurer, le franglais est encore un peu trop présent, mais c'est normal, c'est encore une version de développement, par contre je ne sais pas si on peut mettre les icônes sur le fond d'écran, je crois qu'on le pouvait dans une version précédente, mais je ne sais plus comment on fait, thème d'icônes, thème d'excutif, fonte, curseur, non, ce n'est pas ça, non, je ne sais plus si on peut le faire, voilà, si on peut le faire, je ne sais plus comment on fait, désolé, non, mais tu vas te lancer Octopi maintenant, oui, il faut que je te foute un coup de pied aux fesses, on va lancer directement Octopi par là, parce qu'il y a quand même des dépendances, encore avec AD Frameworks, comme je le disais, le but c'est de s'en débarrasser d'ici la fin de la, je crois que c'est en X-Utization, on voit les dépendances, non, alors c'est pas un X-Utization, Runner peut-être, non plus, Qt Plugin non plus, Power Management non plus, ah si, voilà, KDEU de L Solid, qui dépend du client que je crois me souvenir, de KDEU 5, Panel, qui doit avoir des dépendances, Notification D peut-être, non, je ne sais plus, Common, About non plus, c'est Jérôme Leclanche, autant pour moi, je crois que c'était JM Leclanche, c'est Jérôme Leclanche, mais un coup de pas, une nouvelle fois, mais je sais qu'il y a des paquets qui dépendent justement de, qui dépendent encore avec, je crois que si je cherche Solide, voilà, ça dépend de Crédit Frameworks, donc il y a des paquets encore dépendants de frameworks, donc je vais finir en vous montrant les différents thèmes disponibles, alors, nous passer ce temps de configuration, alors les thèmes, donc ambiance, donc là je vais réduire pour vous montrer à chaque fois, toujours le problème de lisibilité de certaines icônes, malheureusement, dark, un vieux thème, frost, le thème par défaut, KDE Plasma, light, tout daté d'époque de Razor Cutie, et le thème système, où là on ne voit carrément pas les connes de XQT, donc je vais mettre Frost, voilà, on va éteindre XQT, donc désolé pour les petits bugs qu'il y a eu entre temps, c'était les années du direct, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous voyez maintenant à quoi ressemble officiellement AXQT, avec ses limites, dommage pour le franglais, dommage qu'il manque quelques outils, mais bon, c'est qu'une version de développement après tout, sur ce je vous laisse, je vous dis salut à tous, et à la prochaine, bye bye !